C'est une question qu'avait déjà traité en partie Malthus, un pasteur protestant, qui lui avait comme position que les ressources augmentaient linéairement et les populations augmentaient exponentiellement. Donc il en avait en partie conclu, parce qu'il voulait limiter la pauvreté, il avait un objectif positif, il en avait en partie conclu qu'il fallait limiter la population. Alors on ne va pas s'arrêter là, on va essayer de voir d'autres façons de penser ces choses-là. D'autres scientifiques se sont penchés sur la question, et notamment en 1968, le Club de Rome, il y a un groupe de personnes très influentes, des scientifiques, des politiques, et même des chefs d'entreprise, qui se penchaient sur la question de l'avenir, l'avenir de l'humanité à court-moyen terme, c'est-à-dire horizon quand même 30, 50 ans, 100 ans. Et du coup, le premier rapport qui est sorti, c'est un rapport du Club de Rome qui s'appelait Limits to Growth, donc les limites de la croissance, et qui s'interrogeait sur cette question-là. Quelles seraient les limites de la croissance ? Alors évidemment, on en a tiré que sur une planète infinie, on ne pouvait pas avoir une croissance infinie éternellement. Et du coup, ils avaient pris, c'est Denis Meadows et son groupe, ils avaient pris une vingtaine d'indicateurs, et à partir de ces vingt indicateurs, ils essayaient de savoir ce qui pouvait se passer. Et là, je vous ai sorti un graphique qui est issu de ce travail, qui était quand même publié à 12 millions d'exemplaires en 37 langues, donc qui a été un succès. Et donc là, ce qui concerne l'agriculture, donc il y a deux indicateurs qui sont intéressants. L'indicateur, c'est les surfaces disponibles pour les cultures. Donc combien de milliards d'hectares agricoles disponibles ? Alors ce que vous voyez, eux, ce qu'ils projetaient, c'est la courbe en rouge, ils voyaient bien que ça allait diminuer. Et en fait, donc ces surfaces diminuent sûrement, probablement plus que ce qu'ils avaient prévu. Et puis de l'autre côté, ils avaient mis les surfaces requises pour nourrir la population qui allait augmenter. C'est parce que la population, les démographes pensent qu'elle va plafonner vers 9-10 milliards, enfin de cet ordre de grandeur-là. Et du coup, ils avaient fait deux hypothèses. Première hypothèse, la petite courbe noire. Si on n'augmente pas la productivité agricole de nos champs dans le monde entier, on aura des problèmes à partir, vous voyez, les deux courbes se croisent. À partir des années 80-90, on aurait eu des problèmes. C'est-à-dire pas assez de surface agricole par rapport à ce qui est nécessaire pour nourrir tous les habitants de la planète. Et puis ils avaient fait une autre hypothèse, parce qu'ils faisaient plusieurs hypothèses. L'hypothèse, si on allait quadrupler la productivité des champs, c'est-à-dire sur une surface, on allait produire quatre fois plus. Là, ce qu'ils montraient, c'est qu'on aurait des problèmes quand même, mais en 2050. Alors, entre cette question, on aura toujours des problèmes. Est-ce que c'est en 2000-2050 ? La question se pose. Alors, par rapport à ça, la première réponse, c'est est-ce qu'on a augmenté la productivité de nos champs ? Alors, effectivement, si on regarde un champ de blé en France, entre les années 70, où le Club de Rome a écrit son livre, et puis aujourd'hui, on voit qu'on a à peu près triplé le rendement. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé la première révolution verte. On a triplé le rendement, notamment grâce aux engrais, aux engrais chimiques, aux produits phytosanitaires pour traiter les maladies. Donc ça a été la première façon de répondre à Malthus. Malthus a tort, on peut augmenter la productivité et nourrir 9 milliards d'humains. Alors, vous voyez, quand même, ça plafonne. Donc c'est le problème de cette première révolution verte qui semble plafonner aujourd'hui. Alors, la question, elle est aussi, est-ce qu'on peut nourrir déjà 7 milliards d'humains aujourd'hui ? Et donc, déjà aujourd'hui, on voit qu'on a des problèmes de sous-alimentation. Alors là, vous voyez 50 millions dans les pays industriels, mais c'est en augmentation. Ça, c'est des chiffres de 2008. Donc c'est en augmentation avec les problèmes en Europe, de malnutrition, de pauvreté, notamment en Grèce. Et puis, vous avez 800 millions de personnes dans les pays en développement qui sont sous-alimentés. Alors, on pense très souvent aux 200 millions d'urbains dans les bidonvilles, par exemple. Mais il ne faut pas oublier les 600 millions de ruraux qui ne mangent pas à leur faim. Donc, ils vivent à la campagne, mais ils n'ont pas assez pour se nourrir. Alors, chez les paysans, qu'est-ce qu'il en est ? Les paysans, c'est 2,5 milliards de personnes dans des exploitations de petites productions familiales. Et donc, là-dessus, vous avez 1,9 milliard de personnes qui se nourrissent, agriculture familiale, d'autosubsistance. Et puis, vous en avez 600 millions qui, bien qu'ils soient paysans, sont sous-alimentés. Alors, ces 7 milliards d'humains aujourd'hui, de quoi ils ont besoin ? Le besoin, en tout cas, en quantité, en calories, c'est facile à voir. C'est de l'ordre de 2000 à 2700 calories par jour, suivant que vous travaillez plus ou moins de façon physique. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des a priori qui tombent, par rapport à ça, sur ce petit graphique. Par exemple, vous pouvez voir qu'on a l'impression que manger de la viande, ça apporte plus de calories. Ben, c'est faux. 100 grammes de viande de vos escalopes, c'est 151 calories. Alors que vous avez 100 grammes de blé, c'est 300. Donc ça, c'est un peu contraire à l'intuition, manger de la viande parce que ça donne des calories de l'énergie, c'est faux. Par contre, si vous mangez un pain au chocolat, là, 100 grammes de pain au chocolat, c'est 400. Donc vous allez vite arriver à votre stock. Alors, si vous mangez trop de pain au chocolat, par contre, ce qui va être mauvais, c'est le côté sainement. Parce que les problèmes de santé dans les pays riches qui ont trop de calories, c'est justement trop de pain au chocolat. Et donc, c'est les excès de sucre et de graisse qui entraînent énormément de maladies cardiovasculaires dans le monde entier, y compris maintenant chez les Chinois, qui avant avaient une alimentation saine et qui commencent à avoir une alimentation de pays riches et donc assez malsaine, et qui rachètent tous les produits pour se soigner derrière. Alors, quelles sont les carences ? Les carences, elles sont énormes. Vous avez 3,5 milliards de personnes, donc c'est la moitié de l'humanité, qui souffre de carences en fer. Et donc, ça provoque de l'anémie, des retards mentaux. Vous pouvez regarder chez les jeunes, il y a 200 millions d'enfants qui manquent, par exemple, de vitamine A et qui ont des troubles de la vision. Donc, vous voyez derrière, il y aura des problèmes de scolarité, il y aura tous les autres problèmes induits. Dans les autres problèmes de nourrir sainement, vous avez tout ce qui est germes, microbiens ou contaminants. Et aujourd'hui, la question des métaux lourds, elle se pose partout, elle se retrouve dans le sang de la plupart d'entre nous et pose des problèmes de santé. Donc, cette question de nourrir sainement, elle se pose aussi sur les questions des techniques et des produits qu'on utilise. Alors, les produits qu'on utilise, il y a des produits qui font largement débat, comme les OGM. Et donc, sur les OGM, quelles sont les problématiques ? Les problématiques, c'est un, c'est sans retour en arrière. C'est difficile à contrôler. Parce que si vous voyez, quand vous avez des vents de sable qui viennent du Sahara, sur vos voitures, vous êtes obligés d'essuyer la poussière. Vous avez des traces marrons partout. Un grain de sable, c'est plus lourd qu'un pollen. Et donc, si un grain de sable est véhiculé, vous les retrouvez des grains de sable du Sahara, vous les retrouvez au pôle Nord. C'est donc que la diffusion des pollens, c'est encore plus délicat à contrôler. Ces OGM, ça entraîne des dépendances des paysans vis-à-vis des semenciers qui ont le contrôle de ces OGM. Et donc, un problème de retour possible ou non en arrière. Et dernière problématique, une problématique légale. Les concepteurs de ces produits ne sont pas tenus dans la loi, par la loi. Ils ne sont pas tenus pour responsables des dégâts induits. Si donc des dégâts sont irréversibles, ils ne sont pas tenus pour responsables. Alors, on a aussi toutes les questions sur les produits phytosanitaires qu'on va utiliser pour soigner les plantes. Et donc, il y a ces questions de perturbateurs endocriniens. Alors ça, c'est des nouvelles problématiques. Et quel est le nouveau problème ? C'est que d'habitude, sur le poison, on était assez tranquille. Il y avait une dose en dessous de cette dose, on était tranquille. Ce n'était pas trop toxique. Donc, il suffisait de contrôler les doses. Là, sur ces produits-là, ce n'est plus la dose qui fait la toxicité. C'est le moment auquel on fait face à ce produit. Et donc là, c'est beaucoup plus difficile à contrôler. Vous avez des questions de toxicité à long terme, savoir toxicité à 30 ans, 50 ans sur des produits nouveaux qui ne sont pas encore testés. Donc, ils sont mis sur le marché avant d'être testés à 30, 50 ans. Et puis enfin, vous avez des problèmes qui apparaissent que des produits qui sont individuellement non toxiques, quand vous les mélangez, ils deviennent toxiques. Alors là, que faire, comment faire et comment gérer ? Vous voyez bien que l'ensemble de ces problèmes de nourrir sainement, c'est des problèmes auxquels on est confronté maintenant et sur lesquels on n'a pas encore toutes les solutions. Alors, revenons à 2050. Est-ce que ça va être possible de nourrir l'ensemble des habitants pour 2050 ? On peut déjà compter sur les espèces naturelles sauvages, vivantes. Alors, en dehors du fait qu'il y a une disparition des espèces, dont on ne connaît pas la rapidité, il y a aussi les populations de ces espèces qui diminuent. Et l'indice planète vivante qui fait un bilan sur 40 ans, de 1970 à 2010, donc entre l'époque où on a écrit Alta la croissance et aujourd'hui, on se rend compte que 40% des espèces terrestres, des populations, ont disparu. 76% des espèces d'eau douce, 40% des espèces marines. Et ça, on le voit moins dans nos pays, parce que ça touche encore plus les pays tropicaux. C'est-à-dire que c'est des chiffres moyens et les pays tropicaux sont encore plus touchés. Donc, allez dans les pays tropicaux, vous verrez encore plus cet aspect de disparition des populations. Quand on était, ceux qui sont comme moi un peu plus vieux, qui faisaient des trajets en voiture, quand ils étaient jeunes, il fallait nettoyer les pare-brises régulièrement à cause des insectes sur les pare-brises. Là, régulièrement, vous n'avez plus besoin de faire ça. Vous êtes en train de compter, le pare-brise, c'est un compteur d'insectes. Donc, ça a nettement disparu. Donc, ce n'est pas étonnant que les oiseaux disparaissent derrière. Alors, les ressources sauvages disparaissent d'un côté. Donc, c'est parce qu'on les surexploite aussi. Vous voyez ces filets de pêche qui font 3 km de haut et puis qui font 20 km de large pour pêcher les poissons. Et en même temps qu'on a les ressources sauvages qui disparaissent, on a les consommations qui augmentent. Par exemple, si je prends l'exemple du poisson, on en consommait, chaque habitant de la planète, en consommait 10 kg dans les années 60. Et aujourd'hui, on en consomme en moyenne dans le monde, chaque habitant, 20 kg par an. Donc, on a doublé notre consommation. Alors, si on n'a plus les espèces naturelles, il faut faire du hors-sol. C'est-à-dire, on va produire hors-sol ceux dont on a besoin pour se nourrir. Donc, prenons l'exemple des animaux, des vaches. On va faire une production hors-sol et pour ça, ça va nous permettre, effectivement, c'est bien, on a pu passer de 100 millions de tonnes de viande dans les années 70, on a triplé. On en consomme 300 millions de tonnes aujourd'hui par an, donc on a triplé. Par contre, du coup, il va falloir amener toute la consommation de ces animaux sur place. Et du coup, les productions végétales mondiales vont s'orienter vers cette production. et on se retrouve aujourd'hui, par exemple, avec 90% du soja qui pourrait être utilisé directement pour la consommation humaine, et bien, qui est utilisé pour nourrir les animaux. Et donc, au niveau des céréales, ça représente aujourd'hui 40%. 40% des céréales, c'est plus pour nourrir les animaux, les hommes, qui sont des animaux, peut-être, sous une certaine forme, mais c'est pour nourrir les animaux. Alors, autre problème pour 2050, dont, bon, ça, vous en avez entendu parler partout. Là, je vous ai mis une photo de la ville des casinos aux États-Unis. Et donc, cette ville des casinos, vous voyez ce qui se passe pour les ressources en eau. Dans le monde, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, il y a maintenant de nombreux fleuves qui n'arrivent plus à l'embouchure. C'est-à-dire, à l'embouchure, dans des périodes de l'année, il n'y a plus rien, parce que tout a été prélevé en route. Alors, un autre problème auquel on a à faire face, vous voyez, on avait 3 milliards d'hectares cultivables. Vous avez 5 à 10 millions d'hectares de terres agricoles qui disparaissent chaque année dans le monde pour des questions d'érosion et d'épuisement des sols. Des sols trop utilisés, mal utilisés, qui finissent par être lessivés. Et le sol, c'est une petite couche d'humus qui est très précieuse. Une fois qu'elle est lessivée, c'est très difficile de revenir en arrière. Et dans des pays qui paraissent luxuriants comme le Brésil, il suffit que les arbres soient abattus, que cette petite couche d'humus disparaisse et vous avez le désert. Et vous aurez le désert qui va progresser rapidement. Alors là, je vous propose, comme l'autre fois, de faire une enquête sur le terrain et de faire cette enquête ensemble. ce n'est pas quelque chose qui vient de moi, c'est quelque chose qui vient du philosophe John Dewey, un philosophe qui a proposé le pragmatisme. Et le pragmatisme, c'était quoi ? C'était en fait un philosophe qui était pour la démocratie. Et du coup, ce qui s'était rendu compte, c'est que la démocratie disparaissait aux États-Unis parce que les choses étaient trop complexes. Et comme le monde est trop complexe à décrypter, les gens ne s'impliquaient plus. Alors on pourrait croire, peut-être que c'est aujourd'hui un peu pareil. C'était il y a un siècle. Et du coup, il a proposé un livre qui s'appelle Theory of Inquiry, théorie de l'enquête. Donc il proposait que les citoyens et les chercheurs, en fait, que tout le monde fasse des enquêtes parce que ces enquêtes permettaient après d'agir. Et du coup, c'est par l'enquête qu'on arrivera à pousser les citoyens et à pousser nous tous à agir derrière. Et donc on va essayer de faire ça, d'appliquer cette démarche pragmatique. Pragma, l'action en grec. Alors première enquête, que mangeons-nous ? Donc la première question, que mangeons-nous ? Si on s'enrichit, on veut un peu de viande. Si on est chinois, on mangeait du riz. On s'enrichit, on veut mettre un morceau de cochon, on veut mettre un bout de poulet régulièrement. Et on est tous comme ça de par le monde. Quelle que soit notre culture, donnez un peu plus d'argent aux gens, vous êtes sûrs qu'ils mettront de la viande pour manger un peu de viande parce que c'est bon. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les pauvres, ils consomment peu de viande, 10% des calories animales. Puis les riches, ils consomment plutôt 40% de calories animales, si on prend les Américains par exemple. Et donc, pour les uns, il faut 3000 kilocalories initiales en céréales, alors que pour les riches, il va falloir 4 fois plus de céréales pour permettre de le nourrir. Donc un riche va avoir besoin de 4 fois plus de céréales parce qu'il faudra donner les céréales aux animaux et pour qu'ils mangent de la viande. Alors, si vous le traduisez en surface, si vous mangez un kilo de bœuf, c'est comme si vous occupiez 323 m². Donc à chaque fois que vous mangez un kilo de bœuf, vous occupez sur la planète cultivable 323 m². Alors que si vous mangez un kilo de pain, c'est 16 m². Donc vous voyez la différence d'empreinte que vous avez suivant votre mode de consommation. Alors, on a vu que c'était toujours important de voir sur plusieurs indicateurs comment agissaient les choses. Effectivement, si on a, pour ce qui est un autre problématique qu'on a vu la dernière fois, le changement climatique, si on ne mange pas de viande, c'est comme si, pour les gaz à effet de serre, on utilisait une voiture et on roulait 629 km. Donc ça, c'est pour une année de consommation de quelqu'un qui ne mange pas de viande. Et quelqu'un qui mange de la viande pendant un an, c'est comme s'il prenait une voiture et il roulait 4758 km. Alors, ce qu'on peut en déduire, c'est juste que la généralisation des régimes à forte composition carnée est impossible. Il est impossible que tous les 7 milliards d'habitants mangent comme les Américains et les Européens. Alors, est-ce qu'il ne faut pas de viande du tout ? Alors, la réponse est non. Parce qu'il y a besoin des animaux. Il y a besoin des animaux pour le cycle naturel de l'azote. Donc, vous voyez là les cartes que moi j'avais dans mes petites classes. Et là, c'est donc la carte du cycle de l'azote. Il y a trois façons. Il y a trois façons de donner de l'azote aux plantes. Parce que les plantes ne vont pas pousser s'il n'y a pas d'azote. La première façon, c'est les plantes elles-mêmes qui se débrouillent. Et c'est donc quand vous plantez certaines légumineuses, elles vont fixer l'azote et le mettre dans le sol. Donc, ça, ce sera pratique pour les autres plantes qui viendront après. Et donc, ça, ça vous explique pourquoi au Moyen-Âge, on faisait la rotation des cultures et là seulement. On mettait régulièrement ces plantes légumineuses pour enfuir de l'azote dans le sol. Pour les suivantes. Vous avez la deuxième façon de faire ce cycle, de remettre de l'azote. Ce sont justement les animaux. Les animaux qui mangent les herbes vont remettre de l'azote par le fumier. Vous voyez ce grand cycle rouge. C'est le cycle de l'azote. Du coup, du fumier, les plantes vont reprendre cet azote, le retransformer. Et quand les animaux vont remanger les plantes, via le fumier, ça va faire le cycle de l'azote. Donc, les animaux sont indispensables. Et puis, vous avez la façon moderne qu'on a eue depuis 50 ans. C'est les engrais. Les engrais chimiques, c'est des apports notamment d'azote. Il y a NPK, mais il y a donc l'azote. Donc, une des actions possibles, c'est opter pour un régime semi-carné. Ça veut dire sans trop de viande. Or, entre les 100 kg de viande des Américains et les 5 kg de viande des Indiens, il y a toute une rangée de possibilités qui fait qu'on peut vivre en mangeant moins de viande, qu'on le fait actuellement. Et donc, une des solutions, c'est d'essayer de manger moins de viande. Alors, 5 kg de viande par an, comme les Indiens, on peut vivre à 10 milliards d'habitants sur Terre. Un régime indien, on peut vivre à 10 milliards d'habitants. Alors, enquête numéro 2, sur la question des désirs au besoin. Alors, l'alimentation, c'est une question de besoin vital et c'est aussi une question de désir. Et très souvent, dans ce qu'on achète, c'est le désir. On va être orienté vers le désir. C'est notre monde moderne. Peut-être une limite de notre monde moderne. Et du coup, comment faire ? Alors, regardons une pomme, qui est une des pommes les plus vendues en France. La Pink Lady. Et cette Pink Lady, j'étais sur son site internet, voilà comment elle est vendue aux jeunes, avec Mickey, etc. Donc, elle est numéro 1. Vous la retrouverez dans tous vos supermarchés. Et puis, vous avez une autre plante qui a été quand même développée spécialement. Je ne sais pas si c'est par l'INRA. Mais c'est une petite pomme qui n'est pas très vendue, dans les milieux un peu informés, et qui s'appelle la Pichounette. Et qui résiste naturellement à la tavelure. Alors, la tavelure, c'est ces petites taches marron-noirs sur les fruits qui font qu'on n'a pas envie de les manger, mais ça ne change rien au goût. Donc, la Pichounette, elle résiste naturellement. Donc, ça permet de ne pas faire comme on fait sur la Pink Lady. Sur la Pink Lady, il y a 17 traitements chimiques pour produire la pomme, qui sont pour éviter cette tavelure. Alors, voilà, ça, c'est un exemple. Il y aurait plein d'exemples différents sur consommer mieux en fonction des besoins et non des désirs. Et donc, là, l'action possible que je vous propose, c'est être un acheteur qui s'informe pour changer notre façon de consommer. Alors là, c'est sur les pommes, déjà. Si on mange beaucoup de pommes, je vous conseille la Pichounette. Alors, on va faire une enquête numéro 3 sur le marché des terres cultivables. Alors, les terres cultivables, évidemment, c'est des raretés. On l'a vu avec le Club de Rome. Donc, à partir du moment où c'est une rareté, vous avez les financiers qui vont vouloir les acheter. Et donc, on va naturellement vouloir les acheter et les avoir pour soi. Alors, quel est le problème de ces accaparements de terres ? Parce qu'on peut les appeler accaparements de terres. Vous voyez, il y a des petits points jaunes sur la carte. Et les petits points jaunes, c'est les pays où la sous-alimentation touche plus de 10% de la population. Donc, dans ces pays-là, on aurait envie de dire que ce n'est peut-être pas là où, en plus, il faut leur acheter les terres. Et malheureusement, ce sont des pays qui sont en vert. Donc, ce sont des pays dont les terres sont accaparées. Ça veut dire qu'il y a des hedge funds où il y a des pays étrangers qui viennent acheter des centaines de milliers d'hectares de terres pour après réamener la production ailleurs. Et alors, ça, ça touche quand même 227 millions d'hectares depuis 2001. Donc, c'est énorme. Et c'est soutenu par la Banque mondiale et la Banque européenne de développement. Donc, c'est soutenu par cette Banque mondiale. La Banque mondiale, elle pousse même actuellement les gouvernements à changer leur politique foncière pour que les investisseurs étrangers puissent acheter les terres. Donc, c'est le cas partout dans le monde, mais c'est aussi le cas en Europe. Vous avez en Europe de l'Est des accaparements de terres où on facilite le fait que les terres puissent être vendues. Alors, ça ne se passe pas toujours bien. Historiquement, beaucoup de paysans sont là parce que leurs parents étaient là, parce qu'il y a 1000 ans, leurs arrière-grands-parents étaient là et ils n'ont pas de certificat de propriété. Et par contre, des gouvernements corrompus peuvent vendre les terrains à des pays étrangers ou à des hedge funds et pour libérer les propriétés, c'est l'armée qui va libérer les propriétés. Et donc, l'action possible que je vous propose là, c'est aider les paysans sans terre. Alors, enquête numéro 3 sur ce marché des terres cultivables, il faut voir, là, la tour Eiffel, ce n'est pas Paris, c'est Ranzhou, c'est donc en Chine. Et c'est en Chine entre 2006 et 2015. Donc, vous avez la photo en 2006, la photo en 2015. Donc, en Chine, disparaissent joyeusement pour le développement industriel et immobilier, des millions d'hectares de terres. Et cette disparition, ça correspond quand même à 1% des terres cultivées chaque année. Donc, c'est quelque chose d'énorme. C'est une transformation radicale des terrains. Et ça explique aussi pourquoi la Chine est obligée d'acheter des terres dans les pays étrangers. Puisque leurs meilleures terres disparaissent, ils sont obligés d'acheter à l'étranger. Alors, on pourrait croire que ça ne nous touche pas la France. La France, si. Tous les ans, il y a un petit département qui disparaît. Alors, tous les 10 ans. Tous les 7 ans. Ça dépend de la taille du département que vous prenez. La question, elle est quoi ? Elle est des terres constructibles. Elle est que naturellement, on a envie de rendre les terres constructibles. Et pourquoi on a envie de rendre les terres constructibles ? J'ai fait un calcul, un calcul à la hache, qui vaut ce qui vaut. C'est qu'en France, vous avez de l'ordre de 100 milliards d'euros de plus-value pour les terrains constructibles. Donc, vous comprenez que c'est un gros enjeu. Vous n'avez qu'à prendre vos petites communes. Vous regardez le prix de la terre agricole. Vous regardez le prix de la terre constructible. En général, c'est un rapport de 1 à 100 en France, mais plutôt de 1 à 300 si vous allez dans les coins chics. Et donc, ces 100 milliards d'euros par an en France, c'est colossal. Et ça explique une corruption municipale toujours possible avec réélection des corrompus, puisqu'avec cet argent, on peut racheter quasiment tout le monde. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est, en 2015, le ministère de la Justice, le service central de prévention de la corruption. Ils disent qu'il y a relativement peu d'exemples de sanctions, parce qu'effectivement, c'est difficile à prouver, ce n'est pas sanctionné. La corruption prise au sens large est susceptible de toucher l'ensemble des actes entraînant un droit d'occuper, de construire, de créer, de forer. On aura le même problème avec le gaz de schiste ou avec d'autres questions. En Allemagne, ils sont plus malins, par exemple. 50% des plus-values vont à la commune. Et du coup, au moins, la commune s'enrichit. Donc, il y a possibilité de faire des choses. Alors, l'action possible, ce que je vous propose, c'est de surveiller votre plan local d'urbanisme dans votre commune, et puis d'intervenir, de donner votre avis. Alors, j'ai fait une quatrième enquête sur « mangeons-nous local ». La question du manger local, c'est une question qui nous préoccupe tous. Alors, j'avais été au Sénégal et du coup, c'était étonnant parce qu'ils avaient une habitude récente de consommer du riz à midi. Et ça, même dans des villages où ils n'avaient jamais consommé, ils n'avaient jamais produit un grain de riz. Alors, pourquoi c'est ça ? Parce que c'est beaucoup plus facile de faire cuire le riz que de piler le mille, ça c'est clair. Et puis, le riz est importé, alors, mais qu'est-ce qui se passe derrière ? Vous voyez, le petit producteur de mille, il ne vend plus en mille puisqu'on achète le riz importé. Donc, on ne mange plus local. On ne mange plus local. Et pourquoi on ne mange plus local ? Parce que le riz est subventionné. Alors, vous voyez l'évolution du prix, moi j'y étais du coup en 2008, de 97 à 2008 du riz. Le riz subventionné, c'est à peu près un prix plat, donc c'est très pratique, mais le prix n'est pas là parce qu'il est subventionné. Et par contre, le mille qui n'est pas subventionné, dans le pays, ce qui est quand même assez étonnant, eh bien lui, regardez ses fluctuations, ça passe de 100 à 200 et puis ça monte et ça baisse. Alors là, vous voyez que c'est difficile, c'est difficile à gérer pour le producteur de mille, ces variations de prix. Brutale. Ce qui fait qu'il n'arrive pas à les gérer et du coup, il s'endette. Il s'endette auprès de Banabana qui, eux, vont faire les plus-values et les gains qui vont acheter avant la récolte, les récoltes quand les prix sont très bas. Alors, mangez-nous local, c'est aussi quelque chose qui nous est proposé. J'ai pris l'exemple de Grenoble. Donc à Grenoble, vous voyez, il y a le petit carré, développement du bio et du local à la cantine, au-delà de 50 %, objectif 100 % 2020. Donc ça, c'est parfait, objectif 100 % 2020. Il faut voir si ça va être suivi, mais il faut promouvoir. C'est l'autonomie, c'est la relocalisation. Donc, l'action possible que je vous propose à tout le monde, c'est se consommer local. Alors, une enquête numéro 5, c'est le lien entre la nourriture et le pétrole. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre la nourriture et le pétrole ? Je suis reparti du petit paysan du Sénégal qui fait du mille. Et puis, j'ai sa structure des coûts de production du mille. On est chez le petit paysan. Et ce petit paysan, il utilise beaucoup d'engrais. Vous voyez que les deux tiers de ses coûts, 23 000, deux tiers de ses coûts, c'est les engrais qu'il achète. Donc, ça veut dire qu'il est petit paysan, mais il met des engrais. Et les engrais, c'est fait avec quoi ? Il faut en moyenne une tonne de pétrole pour faire une tonne d'engrais chimiques. Donc, acheter des engrais chimiques, c'est acheter du pétrole. Et le pétrole, c'est en dollars. Donc, c'est déjà dans une devise étrangère. Et en plus, c'est un prix qui fluctue. Je vous montre ici les fluctuations du prix du pétrole. Et ces fluctuations de prix se retrouvent sur les engrais. Donc, comment vous voulez qu'il s'en sorte, le petit paysan, avec des fluctuations de prix pareilles ? Du côté du mille, ça fluctue. Il le vend, en général, au mauvais moment à cause de ceux qui lui ont prêté de l'argent. Et puis, du côté des achats, ça dépend, mais il risque de les acheter aussi au mauvais moment. Et du coup, dans ce cas-là, qu'est-ce que font les petits paysans ? Ils font faillite. Et puis, après, on les retrouve dans les bidonvilles. Et donc, pour cette question-là, action possible, ce que je vous propose, c'est de favoriser l'agroécologie. L'agroécologie, c'est un système de production agricole qui va se déconnecter de ce qu'on appelle les intrants, c'est-à-dire, justement, de ces engrais chimiques. Et on a vu que pour l'azote, on avait d'autres solutions. On avait d'autres possibilités. Alors, enquête numéro 6, là, on est dans le cœur de l'action. On a vu que, quand même, les petits paysans, il ne faut pas les négliger parce qu'il y en a quand même 2 milliards et demi sur Terre. Donc, c'est quand même un nombre important. Une personne sur deux est un petit paysan. Et donc, quel est l'avenir de ces petits paysans ? Alors, dans une petite exploitation, un homme va produire de l'ordre de 1 tonne de céréales. Quel est l'avenir pour ces petits paysans ? L'avenir, c'est d'avoir plus de crédits. Parce que ces 2 milliards et demi de petits paysans, s'ils ont accès à un minimum de crédits, des petits crédits, ils peuvent mécaniser un petit peu leur production, ils peuvent rationaliser un peu leur façon de produire, tout en produisant de façon agroécologique ou bio. Et ils peuvent produire plus. Et c'est eux qui peuvent nourrir les villes qui sont autour. Mieux. Et donc, pour ça, s'ils n'ont pas accès au crédit, ils ne peuvent pas produire plus. Et donc, cet accès au crédit, la finance moderne, elle propose des outils sympathiques. Pour une fois, il ne faut pas crier tout le temps sur la finance. Elle propose, par exemple, le crowdfunding. C'est la petite image que je vous ai mis là. Le crowdfunding, c'est un moyen, justement, que ce petit paysan qui a besoin d'un tout petit peu de financement pour produire ses mangues et ses noix de cajou bio, il trouve ce financement directement par les gens. Donc, vous allez sur le site et puis vous financez son projet à hauteur de quelques euros. C'est ce qu'on appelle le crowdfunding. Il y a le microcrédit qui permet ça, les fonds éthiques. Donc, tous ces développements qui permettront aux 2,5 milliards de petits paysans d'accéder au crédit pour pouvoir produire un peu plus sont bienvenus. Et pourquoi ils n'ont pas accès au crédit ? Parce que, en général, les prix agricoles sont trop bas. Et comme les prix agricoles sont trop bas de vente, ce n'est pas rentable pour eux. Le crédit, ils ne peuvent pas faire des crédits à taux élevé. Donc, il faut des crédits à taux faibles pour les paysans. Alors, quel est l'avenir aussi pour ces petits paysans ? Regardons chez nous. Moi, je regarde à côté de chez moi dans les Hautes-Alpes. Il y a la ferme de Dominique Truc qui fait exactement le cycle de l'azote tel qu'il nous l'était présenté sur la photo de la maison des instituteurs des années 70. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait du blé, il fait des cérales pour faire du pain bio qui vend sur place. Et puis, avec le fourrage, il va nourrir ses bêtes. Et puis, avec le fumier, il va remettre le fumier dans ses champs pour redonner l'azote à ses champs. Et ça, c'est quelque chose qui lui permet de vivre bien, de vivre très correctement, d'entretenir le paysage et d'avoir une agriculture qui est équilibrée. Alors, il faut voir que si ce n'est pas ça, ça peut être aussi la disparition. Les petits agriculteurs en France, ils ont disparu, on a toujours l'impression que c'est dans les années 60-70. Mais entre il y a 20 ans et aujourd'hui, vous avez la moitié des petites exploitations qui ont disparu en France encore. Vous aviez un million de petites exploitations, il n'en reste plus que 500 000. Et l'avenir, c'est pareil. Donc, si on ne veut pas faire ça, il faut qu'il y ait une reconversion de cette agriculture. Sinon, les petits agriculteurs, ils vont disparaître au profit de la grande exploitation. Donc, c'est en train de ce qui est fait en Chine régulièrement, on planifie que pour les 10 prochaines années, on va mettre 100 millions de petits paysans dans les usines. Donc, en Chine, c'est programmé. En Europe, ce n'est pas programmé, mais quasiment, si vous allez en Roumanie ou dans les pays de l'Est, on a programmé la disparition des petits paysans. Et donc, ça fait quoi ? Ça fait un homme dans ses grandes exploitations, il ne produit pas une tonne de céréales, il en produit 1000. Et puis, finalement, est-ce que ça créera de l'emploi ? Pas tant que ça, parce que ces grandes exploitations, pour l'instant, ça fait vivre 20 à 30 millions de paysans dans de grandes exploitations motorisées. Et vous voyez, c'est déjà en Chine, ils sont partis à fond là-dessus. Et donc, en 2014, ils disaient, c'est la réforme qui redressera le nord-est du pays. Donc, voilà la nouvelle agriculture chinoise. Alors, l'avenir des petits paysans, ce n'est pas forcément négatif qu'ils disparaissent au profit de la grande exploitation. En cas d'expansion économique, on a eu les années 60, où l'Inex libère la femme, les petits paysans se sont transformés, on est venus dans les villes, on a vécu autrement. Aujourd'hui, c'est les Chinois qui ont formé une classe moyenne. Mais par contre, n'oublions jamais, en cas de ralentissement économique, qu'est-ce qui se passe ? Et qu'est-ce qui se passe ? C'est ce qui se passe le plus massivement dans le monde. C'est les petits paysans qui vont rejoindre les bidonvilles. Alors là, vous avez un bidonville à Buenos Aires, 1930, la Villa 31, c'était des immigrants italiens. Et aujourd'hui, c'est les petits paysans de Bolivie, du Paraguay, qui continuent d'affluer. parce qu'ils perdent leur terre et du coup, ils affluent dans ces bidonvilles. Donc voilà, si on ne veut pas que l'avenir des paysans ce soit ça, il y a la conservation de ces petits paysans et leur donner l'accès au crédit. Alors là, ce que je vous propose par rapport à cette action-là, c'est être un acheteur qui s'informe. C'est-à-dire, quand vous achetez des produits agricoles, il faut savoir d'où ça vient et par quel type d'exploitation c'est fabriqué et quel type de monde vous avez envie de vivre demain. Du coup, maintenant l'agriculture et finances, on voit bien ces problèmes de volatilité des prix et on comprendra mieux comment ça entraîne la difficulté d'accès au crédit. Parce que si vous vous mettez en 2006, les prix sont à 120, les prix sont trop faibles pour que les paysans trouvent facilement du crédit. Et du coup, il y a un problème de production. Les prix agricoles sont trop faibles donc il n'y a pas assez de bénéfices pour les paysans, notamment les petits paysans. Et du coup, comme ce n'est pas assez rentable, ils n'ont pas accès au crédit et ils ne peuvent pas développer légèrement leur production. Et par contre, quand vous êtes à 200, quand vous êtes à 200 en 2008, vous avez les émeutes de la faim. les prix sont trop élevés et du coup, les gens les plus pauvres meurent de faim. Alors, cette instabilité, vous voyez qu'elle est mauvaise dans les deux sens. Ce qu'on aurait besoin, c'est d'un prix raisonnable pour que l'agriculteur puisse vivre correctement et surtout, pas de volatilité des prix. Pas cette variation brutale à la hausse, à la baisse régulière. Et qui fait cette volatilité des prix ? C'est la spéculation sur les céréales. En 1934, il y a eu des règlements aux Etats-Unis pour interdire la spéculation sur les céréales et en 2000, Alain Greenspan, le président de la Fed, a cassé toutes ces régulations dans le monde. Ce qui fait que tout le monde a pu spéculer et on a eu des volatilités sur les prix colossales sur toutes les matières premières, y compris les matières agricoles. Donc l'action possible, c'est interdire la spéculation sur les céréales et les matières agricoles. Alors on a fait un peu le tour de toutes nos enquêtes et puis du coup, maintenant je vous propose de reprendre vos bulletins de vote. Vous avez 100 points et par rapport aux différentes actions qu'on a vues au fil du temps, qu'est-ce qui vous semble le plus important, sachant que la prochaine conférence, on essaiera d'en tirer des conclusions pour agir vite et mieux, que faut-il changer ? Voilà, merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Applaudissements